bonjour bonjour à toutes bonjour à tous bonjour sandra bienvenue bonjour je suis ravi sandra d'animer cette conférence que tu vas que tu vas proposer ce soir donc je vous souhaite le bonjour à toutes et à tous bonsoir carol florence bonsoir danger d'isabelle on parlait de cette villa à l'instant bon je m'appelle christophe pour ceux qui me connaissent pas et donc je suis ravi d'être avec sandra perard ce soir et sandra qui va nous proposer alors une conférence sur les étapes d'ouverture du troisième oeil ou comment activer sa sa glande pinéale voilà c'est bien ce que ce que tu vas proposer avant que sandra puisse se présenter alors déjà je peux dire qu'elle est coach holistique mais elle va se présenter un peu plus de façon détaillée est ce que vous pouvez dans le chat nous dire vous tous qui êtes déjà là nombreux présents si vous nous voyez bien et si vous nous entendez bien voilà là il y a même quelqu'un de london formidable c'est la belgique est ce que vous entendez bien voilà donc on va laisser parce qu'il ya toujours un petit décalage on va vous laisser nous nous répondre dans le chat est ce que vous nous voyez bien est ce que vous nous entendez bien tout est ok dit tifane parfait dit isabelle bonne réception oui oui c'est parfait dit rachel et ben c'est formidable et bien sandra je te laisse la parole d'abord pour te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore ensuite bien tout pour pas poursuivre avec la conférence super bonsoir à tous je vois sur le côté qu'il ya plein de monde dans plein d'endroits différents donc c'est génial donc moi je m'appelle sandra perard je suis coach holistique énergéticienne et canal donc j'accompagne les personnes à se remettre en énergie en changeant leur nutrition leur comportement leur hygiène de vie et puis tout ça pour acquérir un meilleur équilibre dans toute leur sphère de vie donc personnelle sociale familiale professionnelle et ma touche c'est de les aider à se reconnecter alors moi profond à développer leur intuition pour avoir une meilleure vision dans leur vie donc ma mission que j'ai accepté c'est d'éveiller les consciences d'aider les personnes à qui se sentent épuisées qui se sentent perdu à retrouver de la joie de l'énergie et à les remettre sur les rails sur leur chemin de vie voilà en gros ce que je fais donc j'ai choisi en effet de vous parler du troisième oeil parce qu'il me semblait important de comprendre ce que c'est les états d'ouverture du troisième oeil l'activation de la glande pinéale car c'est pour moi la base j'ai envie de vous dire pour intégrer une meilleure vision dans votre vie tout cela se fait via un processus que j'ai moi même expérimenté et qui dure tout au long de la vie alors que je vous parle un petit peu de mon parcours parce que forcément vous aurez du contenu des informations de la théorie mais il me semblait important également de vous parler de mon parcours comment je suis arrivé à passer j'ai envie de vous dire d'une vie complètement classique d'une vie où je ne me servais pas de mon intuition parce que je ne me faisais pas assez confiance sur ce que je percevais je recevais et comment j'ai expérimenté plusieurs outils qui m'ont permis de me rendre compte qu'il n'y avait pas que le côté énergétique quand j'étais thérapeute énergétique parce que je voyais que ça ne tenait pas assez suffisamment donc je me suis orienté de plus en plus vers un accompagnement holistique donc holistique qu'est ce que ça signifie ça signifie prendre la personne dans sa globalité dans son entièreté alors c'est ce que j'ai vécu moi même donc tout petit tout d'abord voilà j'avais effectivement une réceptivité mais qui me faisait peur donc je n'ai pas insisté et puis par la suite j'ai eu un événement de vie parce que je crois que et je vois maintenant les événements de vie différemment c'était vraiment un signe très très fort qui m'a conduit à sortir de ma vie classique donc un bref comment dire une présentation de ce que j'ai fait j'ai fait des études de langues parce que j'adorais la rencontre et parler dans des langues étrangères j'ai fait le métier d'assistante de direction trilingue j'étais assistante hôtelière j'ai eu le métier de chargée de voyage d'affaires où je m'occupais d'organiser des voyages pour des commerciaux pour des laboratoires dans une entreprise et puis j'ai une vie classique j'ai eu deux enfants j'ai eu un mariage et à 37 ans un événement très important alors je mets également je précise que j'avais une vie saine que je croyais équilibrée avec une bonne hygiène alimentaire je ne fumais pas je ne buvais pas plus que ça d'alcool j'essayais de manger au maximum bio et me vient un cancer de la langue donc un cancer de la langue quand vous vous dirigez parce qu'après le métier de chargée de voyage d'affaires j'ai été dans la communication là ça a été pour moi un grand bouleversement en disant là il y a il se passe quelque chose je ne comprends pas pourquoi moi pourquoi ça m'arrive d'autant plus que au niveau de la langue alors on a fait en sorte que j'ai une légère exérèse qui m'a permis de me rééduquer et de continuer ensuite à pouvoir parler parce que c'était très important pour moi je bavarde mais c'était pas gagné donc à ce moment là je me suis dirigée dans la recherche de la compréhension de la symbolique de ma maladie pourquoi j'ai eu un cancer de la langue et je suis tombée sur un livre qui était à l'époque en anglais donc j'ai repris j'ai repris à ce moment là un peu l'anglais c'était un livre de caroline nice sur la médecine en suite et la symbolique des maladies donc je commençais à comprendre au niveau du fonctionnement des organes et puis arrive également un autre événement de vie donc quand j'étais dans la communication qui ou je tombe sur un accident mortel c'était moi ou la personne qui était devant et dans en voiture et c'était un couple de personnes âgées qui a été fauché devant moi donc j'ai été témoin je suis intervenue et j'étais à ce moment là également en plein bilan de compétences je ne savais pas ce que j'avais envie de faire mais j'avais envie de faire autre chose j'avais envie d'être plus utile donc je cherchais dans l'événementiel mais voilà je ne m'autorisais pas plus que ça à ouvrir le champ des possibles et à me dire voilà comment tu pourrais être plus utile qu'est ce qui pourrait plus t'animer parce que je m'embêtais dans mon métier dans cette au cours de cet accident je suis intervenue sans savoir pourquoi alors j'avais à l'époque ça s'appelait le bns donc un brevet national de secourisme que j'avais passé à l'âge de 17 ans et je suis intervenue j'ai fait un massage cardiaque j'ai désincarcéré le grand père qui était au volant qui était coincé avec son volant je n'ai même pas pensé à la batterie mais heureusement il y a des personnes qui sont intervenues aussi et puis j'ai massé la personne et là à ce moment là quand le SMUR est arrivé je me suis dit c'est ça que je veux faire c'est une urgence et je veux être infirmière donc un changement complet un changement complet de vie en un mois de temps je prends en fait les informations pour passer le concours infirmière et en un mois de temps je ne sais pas comment j'ai fait j'ai passé je me suis mise à bosser le soir après mon boulot pour réussir le concours infirmière que j'ai réussi en un mois de temps et où je me suis réautorisée à la biologie quand j'étais petite m'intéressait mais pas plus que ça disons que l'école me disait que moi j'étais plus littéraire et plus linguiste ce qui fait que j'ai pas été chercher dans les sciences et donc j'ai repris la biologie j'ai repris la physiologie j'ai réappris à comprendre le mécanisme la physiologie de l'être humain et puis pendant ce temps également quand j'ai cherché à comprendre pourquoi j'avais eu cet événement de vie tout le côté perception ressenti m'est revenu et à partir de ce moment là j'ai essayé également de comprendre et de lire énormément sur l'énergie éthique sur le fonctionnement des chakras sur la réceptivité et petit à petit je commençais à sentir des choses dans mon corps et j'ai rencontré un magnétiseur qui m'a indiqué voilà ce qui se passait en moi parce que je ressentais du chaud du froid dans mes mains je ensuite je commençais à percevoir des choses quand j'allais chez les patients j'ai été infirmière à domicile je commençais à avoir des couleurs je commençais à recevoir des informations en me disant celui là ça va pas du tout alors en rentrant chez la personne j'arrivais je ne comprenais pas avoir du noir et cette personne là en général avait un cancer voilà je commençais à capter des informations et par les lectures je commençais également à comprendre plus de choses et puis parallèlement je me suis formé au magnétisme pour essayer de contrôler ce qui se passait en moi entre le chaud le froid donc avec ce que j'avais appris dans le métier d'infirmière je faisais des liens au niveau de la physiologie et puis au fur et à mesure de mes avancées je me suis mis à faire des soins énergétiques à côté donc j'ai développé des thérapies énergétiques et j'ai commencé également à augmenter donc mon troisième oeil l'ouverture de mon troisième oeil donc le troisième oeil selon donc la tradition hindouiste le troisième oeil angia qui permet justement d'être dans un état plus conscient d'être dans la réceptivité et au niveau physiologique on parle également de la glande pinéale qui elle je vous dirai après ce qu'elle permet c'est la même chose à partir de ce moment là donc j'ai commencé petit à petit parce que c'est le côté aussi un peu plus négatif de l'hypersensibilité c'est d'être ultra réceptive et donc le métier d'infirmière commençait à m'épuiser petit à petit parce que je recevais beaucoup d'informations beaucoup de données et en termes d'énergie je n'arrivais pas assez à me protéger alors je vois sur le côté j'ai l'impression je sais pas s'il ya un problème de coupures ou de son est ce que vous m'entendez bien ce que je vois des des choses sur le côté est ce que c'est bon pour vous au niveau du son vous voulez que j'augmente le son je sais pas sandra c'est effectivement une personne qui a des coupures mais a priori aussi j'ai bien compris ça ne concerne vraiment pas la majorité des personnes donc continue et si jamais il y a des personnes qui ont des coupures etc malheureusement il faudra l'écouter en replay éventuellement et pour l'instant j'ai l'impression que ça va pour tout le monde ok sauf mercedes à priori qui avait des problèmes d'accord merci merci à vous donc au niveau du processus de l'activation du troisième oeil je l'ai expérimenté moi même et au niveau énergétique voilà donc je trouvais que ce n'était pas je n'arrivais pas assez à être j'ai essayé d'augmenter également mon taux vibratoire donc j'ai commencé à m'intéresser également parce que j'avais des problèmes également au niveau au niveau de mes intestins et j'ai commencé à m'intéresser à l'alimentation en me rendant compte très très tôt qu'il y avait qu'il y avait des liens c'est à dire pour pouvoir gagner augmenter en énergie et en ouverture d'être tranquille au niveau du corps physique voilà pourquoi je me suis intéressé de manière holistique c'est à dire aller travailler sur le corps physique le corps énergétique pour accéder à plus de spiritualité au niveau du corps physique je j'ai été tout d'abord travaillé au niveau de la respiration parce que je me suis rendu compte dans tout ce que je lisais que la respiration permettait de rééquilibrer notamment à travers la cohérence cardiaque de rééquilibrer le système nerveux sympathique et parasympathique et de pouvoir réduire les états de stress je me suis également intéressé au niveau du microbiote alors ça c'est c'est mon dada la gestion du microbiote parce que moi même ayant eu des problèmes je l'ai expérimenté et j'ai donc commencé à travailler sur la nutrition au niveau de la nutrition j'ai été travaillé parce que je me rendais compte également quand j'étais infirmière à domicile par rapport à beaucoup de maladies chroniques de maladies inflammatoires de maladies comme le diabète j'ai donc été travaillé sur l'index glycémique la charge glycémique j'ai été travaillé aussi sur les là en prenant les tout ce qui est un régime à ce même si c'est par le mot régime que j'aime utiliser une alimentation on va dire acido basique donc en équilibrant au niveau des aliments les plus alcalanisant et moins acide tout cela m'a permis à un moment donné d'augmenter en énergie d'augmenter ma vitalité et donc comme j'ai été un peu plus tranquille au niveau de mon corps physique j'ai pu petit à petit être plus intuitive plus réceptive et ce qu'il faut savoir c'est que l'ouverture du troisième oeil permet d'être dans un état plus conscient de réduire les états de stress et j'ai envie de vous dire de voir la vie autrement c'est à dire d'être dans un état plus conscient d'être plus elle écoute des signes mais des signes que mon voyais mon corps est également d'être en réceptivité des signes extérieurs comme les synchronicités tout ce qui m'arrivait en fait et c'est ce que j'ai compris au fur et à mesure ça a mis du temps que je vivais les choses c'est que les événements de vie n'étaient pas là par hasard les événements de vie je les ai vécu je les ai expérimentés j'ai fait beaucoup de formations mais c'était aussi pour prendre gagner en confiance et faire disparaître de plus en plus l'énergie de la peur pour moi dans mes croyances au niveau de l'énergie ça fonctionne beaucoup entre l'énergie de la peur ou l'énergie d'amour plus vous êtes en réceptivité plus vous êtes dans un état conscient plus vous réduisez votre des états anxieux des états de stress plus vous êtes dans une réceptivité une énergie d'amour et là ça décuple complètement l'ouverture de votre troisième oeil qui par la suite moi j'aime bien faire ce geste va également dans la réceptivité du du chakra couronne c'est comme ça que petit à petit je suis devenu de plus en plus canal voilà dans le processus de ce qui m'est arrivé au fur et à mesure par rapport à cet événement majeur et ensuite il m'est arrivé plein de choses j'ai testé sur moi au niveau de certains problèmes physiques qui me sont arrivés donc j'ai étudié au niveau de l'alimentation la gestion du microbiote j'ai étudié également au niveau de l'activité physique des postures apprendre également ça c'est aussi une autre technique de respiration que je fais au niveau du périnée pour ensuite aller augmenter en énergie et activer la glande pinéale petit à petit j'ai expérimenté tout cela et je me suis rendu compte qu'en testant également et qu'en ayant un influx sur tous les corps et bien ça se jouait également dans ma vie donc voilà pourquoi j'ai choisi de faire du coaching holistique pour acquérir une meilleure vision et augmenter en intuition parce que ça joue également sur l'équilibre des sphères de vie donc sphère de vie personnelle sphère de vie professionnelle la carrière sphère de vie sociale familiale son environnement sa maison je me suis également intéressé au feng shui au niveau également personnel tout ce qui a joué un rôle au niveau donc de l'air au niveau de l'eau j'ai aussi travaillé sur l'eau on verra par rapport aux ateliers que je propose sur le corps physique il y à la nutrition certes mais également l'eau donc moi j'utilise par exemple depuis un certain temps de l'eau ionisée de l'eau filtrée parce que ça joue également au niveau sur la glande pinéale au niveau également la lithothérapie au niveau moi j'utilise une pierre qui augmente aussi et qui transmute les énergies négatives on est en plus à distance beaucoup sollicité depuis quelques temps sur le travail au niveau de l'ordinateur donc je fais en sorte d'être le moins réceptive au niveau des ondes électromagnétiques voilà donc c'est tout ceci et c'est aussi la manière dont vous vivez un équilibre dans vos sphères de vie c'est à dire qu'on peut aller travailler et c'est en ça aussi que moi j'ai pris vraiment un grand enseignement dans la maladie qui m'est arrivé à mes 37 ans c'est que je pensais être totalement en équilibre et puis en fait il y avait vraiment des sphères comme la carrière qui ne me convenait pas du tout également dans le couple donc petit à petit eh bien j'ai j'ai aussi eu des des accidents on va dire des événements dans ma vie qui m'ont fait changer aussi dans mes sphères sphère de vie personnelle j'ai divorcé sphère de vie carrière j'ai changé de métier voilà petit à petit ce processus donc dans toutes les sphères de vie c'est modifié en augmentant mon ouverture de troisième oeil du troisième oeil et également aussi au niveau de mes comportements où cet état plus j'ai envie de vous dire plus conscient me permet désormais de voir les événements non plus comme des problèmes mais comme des signes des choses que j'ai à travailler à améliorer et qui font partie de ma progression mon évolution donc une fois qu'on est dans cet état de j'ai envie de vous dire de plus grande conscience de réceptivité ça va jouer aussi sur la sphère sociale c'est à dire j'ai eu pendant un moment je me suis dit je deviens une sauvage parce que ça fait aussi beaucoup de tri dans sa sphère sociale c'est à dire qu'il y a bien des des conversations qui ne vous anime plus des relations qui ne vous anime plus non plus où vous trouvez vous trouvez que finalement c'est pas le sens de la vie d'aller d'aller discuter avec des copines à faire du shopping pour les faire du shopping voilà tout se modifie petit à petit voilà moi c'est ce que j'ai pu constater et puis côté carrière et bien un autre événement de vie qui m'a conduite à un épuisement professionnel et l'épuisement professionnel donc le burn out là m'a permis aussi de comprendre que mon énergie s'épuisait et surtout que je n'étais pas dans le bon lieu au bon moment et que même si j'avais très envie de donner ce n'était plus de cette façon là pour moi en tout cas parce que je respecte voilà il y a aussi dans coaching holistique tout ce qui est bio individuel c'est à dire que ce qui convient ce qui convient à l'un ne peut ne pas convenir à l'autre donc en tout cas pour ma part j'ai pu constater en accompagnant beaucoup de personnes qui étaient en souffrance dans leur travail que c'était un signe clair et net de dire la stop parce qu'il ya d'autres choses qui vont se jouer également dans le corps physique c'est de dire c'est une lutte pour moi entre un appel d'âme à être ailleurs et et une lutte avec la peur en se disant et bien non plus dans le contexte actuel en disant là ben non il faut que je reste dans mon travail il faut que je paye mes factures et puis à côté de ça je vois bien que ça cloche je vois bien ou alors je supporte également des relations toxiques qui ne me conviennent plus mais la peur de quitter son travail avec l'énergie de la peur n'amène pas de bons éléments et épuise la personne parce qu'elle ne s'autorise pas à vivre pleinement ce qu'elle doit vivre en étant dans une plus grande conscience une plus grande réceptivité et d'aller haut d'aller s'autoriser à aller voir à l'intérieur de soi donc voilà pourquoi j'ai expérimenté beaucoup de choses j'ai eu une vie très riche en événements et dorénavant les événements je suis presque heureuse de les avoir parce que c'est vraiment un déclencheur quand j'ai pas assez compris quelque chose dit bon là vraiment il se passe quelque chose donc il faut aller creuser voilà et je n'ai plus peur des difficultés ce que j'appelais des difficultés auparavant des problèmes parce que moi ça me permet d'être encore plus en éveil sur ce qui se passe dans mon corps et sur ce qui se passe à l'extérieur voilà donc ça c'est la première partie la transformation que j'ai transformée moi même et également la seconde partie c'était de la mettre au service de l'autre ma véritable mission et de guider les autres moi j'aurais bien aimé être guidée par quelqu'un où on m'aurait dit ben voilà il y a ça à lire il y a ça à faire il y a ça à faire mais bon c'est pas aussi simple que ça et donc j'ai mis en fait une méthode au point pour pouvoir justement guider toutes ces personnes qui se sentent perdues épuisées à travers un processus physique énergétique et à être en autonomie par la suite pour être en capacité d'accroître leurs intuitions et de recevoir de l'information donc cette autre partie qui m'est venue après l'activation de mon troisième oeil c'est la réception d'informations la canalisation donc ça a commencé en fait par des ressentis dans mon corps dans mon corps physique ou quand j'étais dans un lieu ou quand quelqu'un me parlait d'un problème ça c'est mon décodeur ça c'est pareil aussi soit on est clair alors on peut être un peu de tout mais il ya quelquefois il ya moi par exemple je suis plus clair audiante au départ ça a commencé par des frissons des ressentis de pression en disant là il ya quelque chose j'ai quelque chose à comprendre à recevoir et donc j'ai commencé par de l'écriture de l'écriture intuitive qui s'est ensuite transformée par de l'écriture automatique donc je commençais à recevoir des messages par écrit et puis au fur et à mesure que j'ai pris confiance en moi j'ai commencé à recevoir en étant vraiment clairaudiante je suis à plus de 80% dans mes ressentis à être clairaudiante j'ai un peu de voyance mais je suis vraiment clairaudiante à partir de ce moment là véritablement même à mon état de conscience est modifié et j'ai commencé aussi à comprendre qu'on était qu'on était bien souvent accompagné et ça me venait au cours alors même si je ne connaissais pas les personnes donc ça c'était assez difficile pour moi d'accepter au départ je pouvais être dans des lieux où je ne connaissais pas les personnes j'en connaissais quelques-unes et d'autres pas et j'étais complètement poussée pour dire celui là il faut que tu ailles le prévenir lui dire des choses moi je veux pas enfin je vais me prendre complètement pour quelqu'un de complètement perché donc il est hors de question et puis si ça devenait insistant donc il m'est arrivé dans certaines certaines soirées de dire ben écoutez voilà j'ai entendu parler que et voilà je pense que vous avez ça comme problématique voilà donc que c'était également au départ très perturbant pour moi et puis au fur et à mesure je l'ai accepté et à partir du moment où je l'ai accepté ça a aussi été bénéfique pour moi donc je canalise pour moi également et je canalise pour les autres que j'accompagne ou que je n'accompagne pas dans certains lieux voilà ça me ça me pousse à aller vers l'autre et dans le métier que je faisais auparavant je m'occupais de personnes au niveau de leur poste de travail et je percevais quand elle n'était pas du tout à leur place j'entendais en disant mais là ça fonctionne pas du tout il faut complètement faire autre chose donc c'est quand même aussi ça j'ai été beaucoup mise à l'épreuve là dessus sur le fait de dire donc qu'est ce que je dis qu'est ce que je ne dis pas d'autant plus avec également mon ancien métier d'infirmière ou tenu par le secret médical la confidentialité des informations j'étais dans une espèce de guéguerre intérieur pour me dire bon là tu peux tu peux pas tu y vas parce que c'est pour le bien-être de la personne c'est un petit coup de pouce pour qu'elle puisse comprendre qu'il y a des choses à faire et également des comportements à modifier en termes d'alimentation en termes voilà je percevais aussi quand les personnes avaient des addictions donc voilà pourquoi j'ai expérimenté beaucoup de choses et que de toutes les sommes des choses que j'ai apprises ça m'a servi aussi à gagner en confiance et à améliorer ma réceptivité parce que ce qui est nécessaire aussi c'est d'augmenter sa confiance voilà ça c'est vraiment très très important voilà est-ce qu'il y a des questions merci sandra pour ce beau témoignage qui est très riche d'enseignement en fait parce que dans tout le parcours que tu évoques on voit les différents petits moments étapes les différentes étapes les différents petits moments d'activation pour toi les éléments clés là de ce qui s'est passé et je trouve ça très très intéressant et ce n'est pas la science infuse voilà je suis humble c'est aussi lâcher l'ego c'est à dire que j'expérimente mais en tout cas moi ce que je ce que j'ai intégré après des événements comme expérimentation voilà je peux maintenant le transmettre et c'est ma mission de conduire les autres aussi à j'ai envie de vous dire à éveiller les consciences à vous réveiller voilà ce qui est essentiel aussi et à ne plus être dans la peur parce que vous le dit beaucoup enfin cette énergie est là très présente en ce moment et ça c'est quelque chose pour moi qui est énorme mais qui nous permet également d'expérimenter l'amour l'énergie d'amour et l'énergie d'amour aussi qu'on a pour soi et de connaître aussi sa valeur et c'est très important également d'être dans une bonne énergie pour soi alors que l'on fait effectivement au niveau de l'alimentation au niveau de la respiration au niveau de l'eau au niveau de tout ce qui existe pour la gestion du microbiote avec les super aliments la spiruline il ya plein de choses il ya plein de choses mais ça parle aussi de prendre soin de soi d'amour de soi et à partir de ce moment là où on comprend ça j'ai envie de vous dire que tout s'éveille tout se réveille et c'est cela aussi l'activation du troisième oeil c'est peut-être de d'être moins dans le corps physique faire en sorte que le corps physique son véhicule on le mette en santé on le mette on prenne bien soin de lui pour qu'il n'avait pas trop nous perturber parce que ça joue également le cerveau on est en train de parler également de l'importance du cerveau on dit le deuxième cerveau les intestins mais on est en ce moment au niveau des études aussi au niveau du coeur que ça se passe au niveau du coeur donc tout ça d'alléger le corps physique du moins de ne pas aller trop le perturber avec des aliments pro-inflammatoires et de rester bloqué sur la digestion des aliments et bien une fois qu'on a travaillé ça et un bon une bonne comment dire une bonne alimentation au niveau de l'index glycémique on peut aller travailler ensuite sur sur le corps énergétique et pour accéder à la spiritualité et comprendre mieux les événements et être plus conscient voilà alors il ya maria qui dit très juste mais j'ai l'impression que c'est le travail d'une vie de trouver sa voie bon c'est ce que tu as dit il ya effectivement quel a été le déclic pour trouver votre nouvelle activité eh bien il a fallu il a fallu pour ma part vivre vivre un épuisement professionnel c'est à dire que j'étais tellement dans le don et je voulais tellement donné que je ne suis pas aperçu assez aperçu à temps que l'équilibre était assez important également ça ça joue là dessus aussi entre donner et recevoir donc à un moment donné quand vous vous retrouvez à plat eh bien c'est là que moi je suis dit là il faut vraiment agir et je travaillais sur mon corps physique mais je ne j'avais une impression que il fallait donner un maximum pour en tout cas dans mon travail pour recevoir il y avait il y avait un trop grand déséquilibre ça parle ça parle d'équilibré dans le corps physique sa part d'équilibré au niveau des énergies ça parle de l'équilibré dans le donner et le recevoir ça parle de tout ça donc à un moment donné vous dites il faut faire autre chose moi c'est ce que je constate pour les personnes qui sont en épuisement professionnel aussi c'est qu'on n'est pas sur le bon chemin il faut faire autre chose et puis il faut les travailler également sa valeur sa confiance et l'amour de soi voilà j'espère avoir répondu il ya marie alors je suis exactement comme ça marie alice qui pose la question comment affiner notre troisième oeil en tenant compte de tout ce que vous avez déjà témoigné soin du physique ou amour valeur de soi alors il ya plein de choses il ya plein de choses au niveau du troisième oeil donc ce qui veut dire un au niveau du troisième oeil c'est d'être plus conscient plus conscient de ce qui nous entoure plus conscient des signes donc il ya de la méditation donc ça c'est important la méditation il y a également aussi au niveau de la vibration c'est de bien s'hydrater de travailler sur l'eau de travailler donc au niveau de la qualité de l'eau ça je lui dis mais c'est vraiment très très important il ya aussi il ya plein de choses en fait pour améliorer son troisième oeil donc ça passe par le corps physique et au niveau de l'énergie éthique c'est d'être plus réceptif à ce qui vous entoure et de voir en lien aussi avec les ressentis qui se produisent dans votre corps voilà donc d'être vraiment en éveil sur ce qui se passe dans votre corps par exemple il ya des situations il faut aussi se faire confiance et se dire là ce truc là c'est pas pour moi ou si on se pose des questions comme il y avait la question tout à l'heure sur son changement de voie professionnelle c'est si on y va on ne se sent pas bien s'il ya des choses qui se passent dans le corps si on se sent on perd de l'énergie si également au niveau du corps physique il se produit parfois des maux de tête des vertiges voilà il ya plein de choses en fait j'ai envie de vous dire que le décodeur est parfois différent selon la personne si vous êtes plus plus au niveau de l'audition plus au niveau de la sensation plus au niveau de la vision il ya plein d'éléments il ya plein d'éléments voilà par contre ce que je peux vous dire c'est aussi au niveau du du troisième oeil savoir si votre troisième oeil s'ouvre c'est de ressentir plus les choses c'est à dire avoir une une espèce j'ai envie de vous dire presque de pré intuition sentir qui va se passer quelque chose moi ça m'est arrivé au niveau de mon travail mais là il va se passer il va se passer un truc je peux plus je peux plus être là il va se passer quelque chose et il se passait des événements donc ça c'était vraiment parce que j'étais en hyper réceptivité et puis aussi parce que il ya aussi tout ce côté sensible et c'est transformer également son hypersensibilité en atout et non en inconvénient parce que être réceptif être réceptif de mauvaises énergies dans mon métier d'infirmière à domicile je pouvais pas continuer je pouvais pas continuer c'était il y avait j'étais trop réceptive et puis en plus je n'étais pas forcément en accord avec la prise en soin de la personne donc ça a créé du décalage chez moi et donc c'était plus possible je pouvais plus continuer donc c'est ce sont des ressentis de ressenti des événements qui arrivent qui font que vous vous percevez vous êtes en plus en plus grande capacité de percevoir si ça vous convient si ça vous convient pas voilà il ya des questions pour venir en complément à ce que tu as dit notamment plusieurs questions claire antoine séverine sur les grandes lignes pour une bonne alimentation auriez vous des cas concrets de nourriture à privilégier clair qui dit merci de préciser quel type d'alimentation quels aliments sont à éviter ceux qui sont au contraire à consommer davantage alors c'est bon niveau du son oui bien au niveau donc comme je vous le disais tout à l'heure il ya privilégié donc des aliments alcalins les aliments acides qui sont par exemple tout ce qui est en fait c'est en fait c'est d'aller jouer sur le microbiote qu'est ce que ça veut dire jouer sur le microbiote et d'avoir des aliments qui ne sont plus pro alors les aliments pro inflammatoire c'est ce qu'on appelle la junk food index glycémique eau qui se consomme très rapidement et puis qui n'ont pas un bon apport au niveau de vos intestins qui vont plutôt même favoriser une hyperméabilité intestinale et donc si vous allez toujours dans l'alimentation acide et dans le renforcement de l'hyperméabilité intestinale ben forcément vous n'allez pas vous allez moins ouvrir votre troisième oeil moins recevoir parce que parce que votre corps physique va prendre beaucoup place pour le coup et vous allez être constamment pris dans la digestion donc là la méditation c'est un peu plus difficile quand vous avez une digestion lourde quand vous avez pris des aliments qui sont trop acides il y a par exemple moi je sais que je fais au niveau des aliments alcalins le citron le citron qui paraît acide et pourtant qui est très alcalinisant donc un citron moi avec de l'eau chaude le matin voilà c'est ce que je fais si la veille j'étais pas chez moi et même si c'est moins le cas en ce moment avec la coli mais où j'aurais pris une alimentation un peu trop acide je vais veiller également à des aliments index glycémique bas parce que ils vont moins chercher au niveau de l'insuline donc je vais être moins prise également avec la sensation de faim ça va durer plus longtemps dans mon corps je vais être moins perturbé en fait pourquoi je vous parle de cette de l'alimentation et de l'essent de l'importance de l'alimentation c'est j'ai envie de vous dire de faire le calme le calme en vous voilà ce que la méditation permet mais ce que l'alimentation peut permettre aussi au niveau de votre corps physique donc quand vous faites le calme au niveau de vos intestins et bien vous gagnez en énergie et vous pouvez justement aller prendre un peu plus de bénéfices dans l'alimentation dans la méditation et justement augmenter votre troisième oeil la vision votre troisième oeil voilà en tout cas moi comment j'ai pu expérimenter au niveau de l'alimentation c'est à dire que j'avais des intolérances alimentaires alors même si dans les prises de sang ça se voyait pas mais par contre au niveau de certains tests c'est à dire que quand j'ai commencé à réduire certains aliments pendant trois semaines un mois je me sentais complètement revivre un regain d'énergie et dans ces moments là j'étais beaucoup plus réceptive voilà pourquoi c'est assez important d'aller jouer sur la nutrition pour ne pas être embêté dans son corps physique par des choses qui vous perturbent voilà et bien c'est ne pas être perturbé avoir des sensations de lourdeur avoir une digestion lourde quand vous avez eu un repas trop conséquent très lourd avec un niveau des aliments index glycémique eau donc tout ce qui est farine blanche donc tout ce qui est pâte blanche le pain il ya des personnes france en plus on mange beaucoup pâte beaucoup de pain blanc quand vous privilégiez également une alimentation trop acide il ya des personnes l'été qui mangent énormément de fruits de tomates tout ça au niveau des intestins vous pouvez être plus sensible et si vous ne jouez pas sur les prébiotiques les probiotiques et bien ça peut développer une irritabilité de l'intestin et donc quand je parle de faire le calme dans les intestins c'est justement de d'avoir moins de d'irritabilité moins d'irritation dans vos intestins voilà et d'avoir une sensation de digestion plus légère voilà alors il ya quelqu'un qui demande mh je crois que c'est marie hélène je crois que c'est pas la première fois que vous êtes en ligne je crois reconnaître vos initiales quel est le livre et l'auteur dont vous parlez au début sur la médecine symbolique et médecine intuitive c'est un livre de caroline miss qui est alors aux états unis le métier de médecine intuitive c'est quelque chose qui 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 se pratique voilà donc c'est en france c'est pas forcément encore bien intégré si ce livre là voilà quand quand j'ai eu l'annonce de mon cancer je suis tombé par hasard sur ce livre et qui a commencé à m'ouvrir également sur les le langage du corps la symbolique des maladies et au niveau des organes et également au niveau des chakras voilà merci sandra pour ces références alors j'ai pas d'autres questions il ya des réactions à bien sûr par rapport à ce que tu dis jeudi qui dit du coup le système immunitaire sera plus efficace voilà on parle de nourriture industrielle qui est effectivement un peu à proscrire effectivement quand on mange le plus naturel possible et ça fait partie également dans les sphères de vie au niveau de l'équilibré je pose la question également au niveau de la cuisine est ce que vous cuisinez maison ce que vous faites parce qu'effectivement des plats préparés avec des sucres cachés vous n'allez pas gagner en énergie alors pour revenir sur ces différentes étapes il ya le corps il ya la spiritualité enfin tout ce que tu as pu évoquer dans toutes ces différentes étapes pour ouvrir son troisième oeuvre on part du corps et puis pour pouvoir augmenter ses capacités en termes de d'éveil de spiritualité de canalisation comme comme tu l'as fait j'ai mis en ligne l'offre est ce que tu veux peut-être en parler un petit peu maintenant des deux ateliers que tu proposes et puis ça va permettre aux personnes intéressées de poser des questions sur ces deux ateliers que tu proposes donc au niveau des deux ateliers comme je disais le corps physique est très important donc c'est au niveau de faire un travail sur ce justement sur la gestion du microbiote donc ça c'est la partie nutrition où effectivement il ya je vous donnerai toutes les listes d'aliments mais effectivement ça ça ne convient pas moi je n'aime pas en fait dire il faut faire ci faut faire ça le coaching holistique c'est d'aller voir justement donc c'est ce que je vous apprendrai à travers des tests de vérifier au niveau de toutes vos sphères si déjà il ya du déséquilibre et ensuite effectivement l'élément important c'est au niveau de la nutrition et d'aller travailler de renforcer son microbiote pour avoir une bonne imperméabilité intestinale et puis également des exercices au niveau de la respiration pour activer la glande pinéale il ya également la cohérence cardiaque qui permet de réduire les états d'anxiété donc il ya cette partie là il ya également au niveau de l'eau on peut aussi je vous apprendrai à magnétiser l'eau il ya également aussi au niveau de l'eau ionisée il ya des carafes filtrantes qui existent donc ce sera le premier atelier beaucoup sur le corps physique mais en mettant l'eau l'air la terre en reliant en reliant tout voilà et puis le deuxième atelier parce que c'est parce que c'est c'est quand même imposant au niveau au niveau du premier atelier sur le corps physique donc j'ai choisi de le faire en deux ateliers pour expérimenter tout d'abord une première semaine des événements à changer au niveau du corps physique il ya également des choses au niveau du sommeil et le deuxième atelier c'est sur le travail énergétique le travail énergétique là au niveau de l'intuition travail sur l'intuition le travail sur l'écriture intuitive le travail sur la gestion des émotions faire le calme aussi avec de la méditation il y aura également au niveau énergétique toutes les techniques d'ancrages parce qu'il est très important avant d'aller là haut de bien savoir aussi faire des exercices d'ancrages comment on peut les faire et puis également au niveau de la canalisation d'information donc dans ce deuxième atelier je montrerai comment je canalise des informations et comment vous pouvez également vous aussi canaliser des informations parce que il est clair que on est tous toutes en capacité de faire confiance pour activer le troisième oeil qui conduit ensuite à la réceptivité d'informations j'ai mis du temps j'ai mis du temps j'ai pris beaucoup de formation parce que c'était aussi pour faire taire le syndrome de l'imposteur j'en avais besoin mais tout le monde n'est pas non plus au même niveau il ya des personnes d'ailleurs on le constate quand on va en formation il ya des personnes qui se lancent tout de suite qui transforment tout de suite et qui s'y mettent qui qui intègrent qui transforment et qui transmettent et puis d'autres personnes qui vont avoir besoin moi c'était mon cas d'aller toucher à plein de petites choses pour me dire ah bon là c'est bon je pense que j'ai assez d'éléments pour pouvoir transmettre les informations donc le second atelier sera beaucoup plus énergétique et spirituel voilà à travers plein de techniques il ya énormément de choses à dire et après ce sera j'apprendrai également aussi ce sera à la personne de ressentir en elle ce qui lui convient le mieux ce qui lui parle le mieux voilà parce qu'on est tous différents voilà merci sandra pour ces explications je 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 confirme que les dates puisque la question a été posée je l'ai mis dans le chat ce sera le mardi 2 février donc dans une semaine après et le 9 février voilà une semaine d'intervalle à 20 heures également vous pouvez les voir en replay aussi si jamais il ya une des deux dates pour lequel vous n'êtes pas disponible pour les deux c'est tout à fait possible de regarder en replay et il ya caroline qui demande existe-t-il un forfait pour le deuxième atelier uniquement merci alors c'est important c'est ça aussi de voir dans dans la globalité de d'avoir des éléments qui coïncideront entre l'atelier 1 et l'atelier 2 donc voilà pourquoi l'offre est sur les deux ateliers parce qu'il est nécessaire aussi d'aller travailler le corps physique avant d'aller travailler sur le corps énergétique et d'aller sur la canalisation d'information pour que ce soit plus facile pour vous voilà des astuces des techniques très bien très bien très bien alors il ya plein 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 de remarques de commentaires de choses intéressantes en fait on peut pas toutes les lire mh qui demande que pensez-vous du kéfir sur les bienfaits du microbiote on repart un peu dans l'alimentation mais bon c'est ça effectivement c'est tout à fait positif le kéfir après pour ma part moi le kéfir ne me convient pas vous voyez quand je vous dis la bio individualité et de respecter ce qui ce qui nous convient moi ça ne me convient pas au niveau du transit donc ça me perturbait plus qu'autre chose donc voilà pourquoi je n'ai pas continué mais c'est très très bon le kéfir je n'ai pas continué à apprendre du kéfir voilà parce que j'avais aussi moi beaucoup d'intolérance ce qui m'a fait expérimenter au niveau de la gestion de microbiote j'avais beaucoup d'intolérance notamment au niveau du gluten qui m'avait fait développer justement une irritabilité au niveau des intestins voilà pourquoi j'ai je suis extrêmement sensible et que en ayant une alimentation qui calme les intestins j'expérimente pas à pas voilà alors autre question qui a rien à voir avec le kéfir crise qui demande parce qu'en fait sandra tu parlais au tout début d'une pierre qui avait aidé à ouvrir le troisième oeil enfin je crois que tu as dit quelque chose comme ça et demander qu'elle était cette pierre voilà donc alors j'utilise l'organite en fait l'organite ça permet d'augmenter son taux vibratoire et surtout de de transmuter les énergies négatives notamment les ondes électromagnétiques donc tout comme l'ordinateur toutes les toutes les choses que nous avons autour de nous en ce moment avec avec la covide en étant à distance et donc et donc moi je alors on peut soit l'avoir à côté de son ordinateur mais on peut aussi l'avoir sur soi moi je l'ai ce soir d'ailleurs sur moi je peux vous la montrer voilà donc il y a plusieurs plusieurs pierres dedans et cette organite permet d'augmenter son taux vibratoire sa réceptivité et surtout de transmuter les énergies négatives en énergie positive voilà parfait alors il ya olivier qui pose une question peut-on avoir des douleurs au niveau de la glande pinéale lors de son ouverture alors ce sont des douleurs enfin la plupart de temps c'est une pression une sorte de une sorte de pression au niveau des entre entre les deux sourcils alors moi j'ai pas vécu et non plus entendu que c'était douloureux mais une sorte de pression oui effectivement au niveau au niveau de l'activation c'est possible c'est tout à fait possible après la douleur elle est propre à chacun également donc voilà en termes de douleur c'est une sensation de gêne une pression de là à dire que c'est douloureux ça dépend également de la sensibilité de la personne et alors je peux me permettre d'intervenir aussi là dessus moi j'ai entendu parler de la calcification complètement la glande pinéale complètement donc la calcification donc la glande pinéale avec notre environnement moderne notamment au niveau tout ce qui est du fluor et dans les engrais au niveau de la terre au niveau de l'eau potable il ya plein de choses qui en fait créent des calcifications au niveau de la glande pinéale donc il est important d'avoir une bonne eau filtrée de regarder également dans tout ce qui est l'usage du dentifrice d'avoir le moins de fluor possible on est effectivement dans un environnement où la calcification se fait de plus en plus au niveau de la glande pinéale oui donc ça c'est pareil il ya une technique respiratoire qui existe effectivement j'ai vu également dans le chat c'est docteur joe dispensa qui en parle sur la possibilité en on fera également dans le premier atelier en créant une pression d'aller stimuler et d'aller décalcifier la glande pinéale une pression qui se fait à partir du périnée et qui justement ça va aussi avec les techniques d'ancrage de petit à petit reprendre à travailler sur les chakras et à monter en termes de respiration aller chercher l'énergie de la terre au plus haut et à les reconnecter avec l'énergie du ciel pour aller retravailler justement la décalcification de cette glande pinéale oui il faut faire très attention au niveau de tout ce qui est fluor oui alors justement possible trouver des dentifrices enfin moi j'en ai déjà vu des dentifrices sans fluor oui et c'est aussi au niveau de tout ce qui est les solutions minces après le dentifrice ah oui les toits qui nettoient la bouche là enfin les voilà connaître la bouche oui oui donc ça c'est pas terrible c'est pas bien ça d'accord voilà il faut regarder il faut regarder les il faut regarder les il faut garder les il y a aussi autre chose on voit quand on a le troisième oeil ouvert c'est une aussi une sensibilité à la lumière c'est bien de l'activer ça permet d'activer l'ouverture de son troisième oeil de se mettre à la lumière donc bien entendu attention aux yeux aussi on le fait le soir quand le soleil est le et le moins fort mais on peut quand le signe aussi qu'on a son troisième oeil ouvert c'est aussi d'être plus sensible à la lumière je reviens par rapport à la pression la la pression entre les deux sourcils il ya aussi cette ce signe là d'accord donc je dis confirme que effectivement on en trouve au magasin bio il ya sandrine qui pose la question l'ouverture du troisième oeil et l'éveil sont-ils liés alors oui c'est à dire quand on ouvre son troisième oeil ça veut dire d'être dans un nez parce que on a plein de représentations d'ailleurs dans l'histoire l'oeil d'horus en égypte c'est ce qui donnait le pouvoir c'est ce qui donnait la possibilité de d'aller canaliser d'être moins dans le dans le physique et le matériel donc tout au long de l'histoire cette glande pinéale ce troisième oeil dans la tradition hindouiste ça a été un grand un grand mystère et une grande recherche de pouvoir donc oui oui ça symbolise l'éveil mais l'éveil c'est à dire d'être plus attentif dans son corps et aux envies à votre environnement et aux signes extérieurs et plus on est en éveil et plus on est à comprendre ce que sont les synchronicités aussi les synchronicités c'est quoi ces deux choses deux objets qui deux événements de situation qui de prime abord n'ont pas de lien mais que vous vous allez comprendre oui si il y avait un lien voilà ça arrive quand on est en éveil de percevoir d'avoir de plus en plus de synchronicités par exemple si je me pose la question je sais pas qu'est ce que j'ai besoin aujourd'hui de savoir par rapport à telle situation et je me dis tiens peut-être que ce serait j'aurais peut-être plus à travailler sur ci ou sur ça je vais allumer la radio clac le sujet ça va être ça va être dessus voilà ok d'accord j'ai compris une personne que je vais rencontrer va me parler va me parler du sujet où moi je me posais la question voilà c'est ça les synchronicités donc être plus en éveil c'est vraiment être en éveil en soi et autour de soi voilà ça c'est vraiment important et après c'est la connexion et la réceptivité d'informations voilà est-ce que c'est bon alors je n'entends plus normal j'avais coupé le son donc pardon donc il y a une petite posée une question alors déjà elle dit qu'elle utilise de l'huile coco en dentifrice elle trouve ça très bien moi je connaissais pas qu'est ce que les picotements au niveau du front vers les sourcils veulent est ce que les picotements au niveau du fond vers les sourcils veulent dire quelque chose alors les picotements vous voyez les sensations peuvent être différentes les picotements ça peut être que votre troisième oeil s'ouvre progressivement quand je vous ai évoqué tout à l'heure que c'était une pression ça peut être des picotements tout il faut il faut comprendre votre décodeur moi par exemple ce sont les frissons effectivement j'ai eu tout au départ quand j'ai commencé dans l'énergie éthique j'avais également des picotements dans les mains déjà un problème de canal carpien super non c'était une sensation de chaleur avec des fourmillements des picotements et c'était en train de m'appeler à aller soigner voilà à aller mettre de la chaleur sur les mots que je que je rencontrais donc les picotements ça peut être effectivement votre ouverture de de votre troisième est ce que tu as le dessin du troisième oeil c'est isabelle qui demande si vous pouvez vous montrer le dessin du troisième oeil je sais pas si tu l'as avec toi là maintenant alors je ne sais pas si c'est ça vous voulez voir moi j'ai ça mais on voit bien je l'ai pas avec moi voilà ça c'est le troisième oeil voilà je vous montre mais je t'en prie écoute j'ai vu la question je dis ah moi je l'ai quelque part là juste à côté de moi donc je peux profiter tout le monde c'est surtout ce qui est important le troisième oeil si vous voulez c'est un élément constitutif effectivement de votre plus grande conscience c'est comprendre que les événements vous en général ne vous arrive pas par hasard si vous avez des choses à comprendre des choses à travailler et moi je je j'accueille vraiment tout ce qui m'est arrivé comme de superbes leçons dans ma vie pour me dire que j'avais des choses à modifier voilà ça c'est vraiment important à comprendre quand il y a des accidents de parcours dans sa carrière quand il y a des choses également dans sa vie personnelle c'est de comprendre que il y a des choses à modifier voilà et des choses à modifier bien parfois on peut être dans la peur et on peut être complètement perdu et c'est là qu'il est important d'aller cultiver cette ouverture de troisième oeil à travers la méditation à travers une alimentation plus calme pour vous permettre de gagner en énergie et en réceptivité et de se faire confiance voilà moi je crois vraiment aussi que tout est entre l'énergie de la peur et l'énergie de l'amour c'est d'accepter d'accepter le lâcher prise d'accepter de se faire confiance d'accepter qu'on est là pour apprendre des choses pour évoluer pour progresser pour être en lien avec les autres de comprendre quelle est sa mission d'aller moi j'aime bien dire par rapport au troisième oeil c'est d'enlever progressivement le voile de l'oubli voilà c'est tout ça en fait le troisième oeil c'est c'est vraiment c'est un aspect mais dans un tout voilà dans un tout qui vous qui vous donne la possibilité de voir percevoir le monde autrement et quand on perçoit le monde autrement on est moins en état de stress quand on comprend que les choses arrivent pour quelque chose d'autre voilà c'est de vivre aussi le moment présent c'est d'être ancré dans le monde présent et c'est là que tout arrive c'est là que quand on est le plus le plus calme le plus détendu c'est là que toutes les informations arrivent mais il faut il faut les accepter voilà c'est ça aussi qui est important alors il y a déjà qui pose une question bonsoir je vois que dans le second atelier les questions de visualisation comment peut-on augmenter cette capacité en ce qui me concerne se manifeste par hasard alors que c'est toujours un écran noir et dans certains cas les images sont limpides comme du cristal mais c'est extrêmement rare une fois tous les six mois en moyenne merci ok alors j'ai entendu plusieurs choses donc il est question de visualisation oui en effet donc des techniques de visualisation qui booste l'intuition c'est ce que c'est ce que l'on verra dans le deuxième atelier et donc jacques dit qu'ils voient parfois alors j'ai pas l'intégralité du message en fait ce qui se passe pour jacques si je comprends bien et jacques vous vous me confirmez si j'ai bien compris et bien il a parfois il a cette capacité de visualisation qui arrive par hasard ok à priori dans ces cas là les images sont limpides comme du cristal mais mais sinon il a un écran noir donc ça lui arrive ponctuellement je suppose que jacques vous voudriez savoir comment faire évoluer ça comment faire pour que vous ayez plus de visualisation ce soit moi par hasard voilà et ben c'est d'aller travailler sur sa confiance voilà ce qu'on fait aussi dans le second atelier c'est d'aller travailler sur sa confiance quand il dit j'ai toujours un écran noir avec le message est parti mince c'est de savoir s'il a des flashs c'est de savoir également si ça se manifeste aussi quand les visualisations peuvent aussi arriver la nuit à travers des à travers les rêves donc c'est de savoir quand est ce que c'est d'avoir son propre décodeur savoir quand est-ce que ça se manifeste quand est-ce qu'il a ces manifestations limpides et qui viennent d'à lui et c'est aussi de savoir quand il parle d'écran noir alors est ce qu'il cherche à savoir et qu'à ce moment là il a un écran noir voilà c'est la question et ça mérite très de de d'avoir un peu plus de de circonstances pour comprendre voilà en tout cas jacques confirme que c'est ça que c'était on a bien compris sa question voilà d'accord ok c'est une question de confiance voilà mais qu'on travaille également dans le deuxième atelier il faut se faire confiance voilà et ça parle de sa valeur ça parle de peur de peur peut-être inconsciente si vous cherchez effectivement à recevoir plus d'informations ça peut aussi vouloir dire que la visualisation chez vous c'est une partie de votre décodeur mais que peut-être vous pouvez aussi recevoir les informations autrement comme moi par exemple au niveau de la claire audience voilà c'est d'aller tester tout ça voilà je m'aperçois que j'ai 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 masculinisé jag et peut-être que jag est une femme j'ai dû dire il donc peut-être que c'est elle je ne sais pas en tout cas peu importe si on a bien compris la question c'est ça qui est important voilà écoute a priori pas d'autres questions à moi que j'en ai oublié je m'en excuse parce qu'il ya eu beaucoup beaucoup de de retours de commentaires de de remarques de questions c'était très vivant je perçois je rebondis sur le processus d'autopérison je suis je suis tout à fait d'accord avec ça un coach mystique n'est pas un guide un gourou c'est quelqu'un qui permet d'être là à côté mais qui ne fait pas tout à la place de l'autre c'est de l'accompagner dans le chemin donc là effectivement d'éveil d'une plus grande intuition d'une plus grande conscience mais c'est c'est le processus d'auto guérison de la personne qui se met en place et c'est le processus également de son acceptation voilà si la personne ne souhaite pas véritablement parce qu'il y a trop de peur mais ça se travaille aussi mais effectivement la réception d'informations se fait moins facilement mais elle se fait aussi à part on est tous on est tous en capacité ça je suis convaincue caroline qui dit gourou signifie celui qui montre le chemin le professeur et son élève oui et la personne donne confiance mais ne fait pas la place d'eux voilà c'est aussi rendre quand on parle de processus d'auto guérison pardon c'est aussi de rendre la personne autonome et non dépendante ça c'est important pour moi aussi cette partie là bon parfait écoute sandra moi je te propose qu'on en reste là pour ce soir très bien en dire un petit mot de la fin c'est un plaisir de pouvoir partager et de pouvoir montrer que chacun a la capacité en soi d'accueillir plus d'intuition d'être dans un état plus conscient nous sommes tous capables ensuite effectivement il y a des événements physiques énergétiques qui contribuent à cette augmentation à cette amélioration un peu plus rapide c'est à dire que je vous montre comme un raccourci sur le chemin de qui est qui dure toute une vie mais moi en tout cas voilà j'adore accompagner les personnes à être plus intuitif plus réceptive parce que ça permet de voir la vie autrement et ça permet d'être loin dans l'énergie de la peur surtout actuellement et de rester en confiance et de garder confiance en soi aussi envers les autres parce que les autres vous apportent aussi eux beaucoup de cadeaux sur sur le votre chemin de vie voilà merci beaucoup sandra pour ces jolis mots de la fin je précise pour jack qui demande à quelle heure sont les ateliers sont à 20 heures donc c'est le temps de rentrer si vous travaillez jusqu'à 19 heures normalement voilà donc le 2 septembre le 9 septembre le 2 février le 9 février à 20 septembre c'est en février donc la semaine prochaine 21h21 Caroline effectivement c'est le bon moment pour terminer c'est une belle ah ça c'est très bien les demi-roirs c'est peut-être très réceptif aux demi-roirs aussi oui oui merci merci à toutes et à tous pour votre belle présence c'est une conférence que vous pourrez voir en replay donc voilà si vous n'avez pas pu tout voir vous pouvez la voir en replay et avec le replay il y aura également l'offre pour les ateliers donc vous pourrez avoir le temps de regarder tout cela d'être reposé et puis merci beaucoup sandra pour ta belle présence à toi aussi ce soir et de ce beau témoignage c'est très très intéressant et on se revoit le 2 février exactement je serai là aussi super et le 9 aussi on sera tous ensemble et pour ceux que ça intéresse d'être présent je vous souhaite une belle soirée et puis je vous dis à très bientôt merci merci Sandra à toi une belle soirée merci beaucoup au revoir à tous au revoir à tous au revoir Merci.